Et bien bonjour à tous, je suis Alex Altaïr et bienvenue dans cet épisode 5 de tuto guide pour débutants sur DCS. Nous sommes encore et toujours dans le SU-25T et comme promis cette fois-ci, on va parler de l'horizon artificiel ou indicateur d'attitude, ADI en anglais, Attitude Display Indicator, qui est cet instrument juste ici qui vous permet en tout temps de connaître la position, plutôt l'orientation de votre avion, ce qu'on appelle l'attitude, l'attitude de votre avion. Alors attention, ce n'est pas un instrument qui permet de savoir dans quelle direction vous volez, est-ce que vous allez vers le nord, le sud, etc. Ça c'est la boussole qui est juste en dessous, qui n'est pas juste une boussole qui fait beaucoup plus que ça, mais qui contient une boussole. Là, c'est un instrument, on va enlever la pose, qui permet de savoir si vous êtes plutôt en train de regarder vers le sol, si vous êtes en roulis, si vous êtes en train de regarder vers le sol en train de monter. Là, vous voyez que l'instrument bouge dans tous les sens en même temps que je bouge mon avion. Alors on va comprendre comment tout ça fonctionne, et un petit peu essayer de comprendre quoi correspond à quoi là-dedans. Je remets la pose. Alors premièrement, cette barre jaune, cette barre jaune, cet indicateur ici, et cet indicateur ici, ne vont pas nous servir aujourd'hui. Ce sont des indications de navigation, or avant d'apprendre à naviguer, on apprend à piloter. Et là, on va voir déjà comment piloter l'avion, on verra la navigation bien plus tard. Alors, l'horizon artificiel nous donne les informations sur l'attitude de notre avion en se basant sur l'horizon. L'horizon, bon voilà, c'est dans le nom, oui je sais, c'est dans le nom. L'horizon, bon bah, c'est littéralement, quand on regarde dehors, on trace une ligne ici, où on voit l'horizon. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est l'horizon, vous regardez dehors, il y a une ligne là, où on ne voit pas le bout, c'est l'horizon. Bref, en dessous de l'horizon, là si on regarde, vraiment, dehors, en oubliant toute notion d'aviation. Si on trace une ligne ici, qui correspond à l'horizon, on regarde ce qu'il y a en dessous, c'est le sol, c'est de la terre. Ce qu'il y a au-dessus, c'est du ciel. Et bien ça, c'est représenté sur l'horizon artificiel. Ici, l'équivalent de 0 degré, c'est l'horizon. Au-dessus, en blanc, on a la représentation du ciel. Et en dessous, en noir, on a la représentation du sol. Ensuite, on a toute une série de traits, avec des chiffres, 10, 20, etc. C'est un angle en degrés depuis l'horizon. Si je tire sur le manche, le nez de mon avion se lève, et là on peut voir que le nez de mon avion pointe à 10 degrés vers le ciel. 15 degrés vers le ciel, 20 degrés vers le ciel, etc. Ça va jusqu'à 90 degrés. Si vous montez, en piquez exactement pareil vers le sol. Là, vous pouvez voir. Alors, il y a des traits supplémentaires. Ici, on est à 5 degrés. Ici, on est à 5 degrés. On a même un trait ici à 2,5 degrés. 5 degrés, 10 degrés. 15 degrés. 20 degrés. Vous avez compris. En plus de l'assiette, l'assiette, du coup, c'est l'angle de l'avion, on a aussi une indication du roulis. Vous pouvez voir ici la représentation des ailes de l'avion, le trait blanc qui est ici, qui va complètement à gauche, à complètement à droite. C'est la représentation du roulis. Donc, si je roule sur la gauche, vous voyez que la représentation de l'avion dans l'horizon artificiel se penche. Même chose à droite, bien évidemment. Et on peut savoir, du coup, précisément, à combien de degrés on est penché. Il suffit de regarder les chiffres qui sont ici. 15, 30, 45. Pareil, toujours des degrés. Ici, je suis penché à 15 degrés. Si on regarde dehors, je suis penché à 15 degrés. Là, je suis penché à 45 degrés. Et depuis la vue extérieure, on peut voir que je suis penché à 45 degrés. Voilà, donc, on a vu la maquette de l'appareil. On a vu l'indicateur d'assiette, l'indicateur d'inclinaison. Il nous reste ce truc-là, blanc en bas, avec un foin noir au milieu. C'est l'indicateur de dérapage. Il se peut, s'il y a, notamment s'il y a beaucoup de vent, il se peut que votre avion ne vole pas droit. Il se peut que le vent dévie votre avion vers la gauche ou vers la droite. Quand bien même vous pointez tout droit, vous allez à toute vitesse tout droit, beaucoup de vent peuvent souffler votre avion sur le côté et faire qu'en fait, vous n'allez pas précisément dans la direction que vous regardez. C'est là que l'indicateur de dérapage rentre en jeu. Alors, je vais le provoquer volontairement en utilisant le palonnier. Le palonnier, c'est les pédales qui sont au niveau des pieds. Et qui servent à diriger cet aileron qui est juste ici. Et si je le fais, hop ! C'est quelque chose dont on est censé servir qu'au sol, pas en l'air. Mais là, juste pour l'exemple, je vais montrer ce qui se passe si j'utilise le palonnier. Vous pouvez voir l'indicateur de dérapage qui part sur le côté parce qu'on ne va plus tout à fait tout droit. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'horizon artificiel. On y reviendra quand on parlera de la navigation. Mais déjà, vous avez des bases qui vous permettent de piloter votre avion sans foncer, vous cracher vers le sol. Ou en tout cas, maintenant, si vous foncez, vous cracher vers le sol, vous le savez. Parce que là, vous savez que vous pointez à 25 degrés vers le sol et que vous allez vous cracher. Alors, maintenant, on va se pencher sur cet instrument qui est très facile à comprendre. C'est le variomètre, ou l'indicateur de vitesse verticale, ou VVI, Vertical Velocity Indicator. C'est un indicateur de vitesse verticale. Si vous décomposez ce que ça veut dire, vous comprendrez rapidement que c'est ce qui vous indique la vitesse à laquelle vous gagnez de l'altitude ou à laquelle vous perdez de l'altitude. Là, il est à 0, puisque je suis à une altitude parfaitement stable grâce au pilote automatique. Maintenant, si je pousse un tout petit peu sur le manche, vous voyez que l'aiguille diminue et nous indique l'altitude qu'on est en train de perdre. Vous voyez que c'est sur une échelle exponentielle. C'est-à-dire qu'ici, on va de mètre par seconde en mètre par seconde, avec 1 mètre par seconde, 2 mètre par seconde, 3 mètre par seconde, etc. 5 mètres par seconde ici, 10 mètres par seconde ici. Pareil, jusqu'à 20 mètres par seconde. Ici, on est à 15 mètres par seconde, 20 mètres par seconde. Et ici, l'échelle change. On est de 10 mètres par seconde en 10 mètres par seconde. Jusqu'à 50 mètres par seconde et 100 mètres par seconde. Et ensuite, il y a encore des indicateurs. Vous voyez, si vous augmentez la luminosité de votre écran au max, qu'il y a écrit un 200 ici pour 200 mètres par seconde. Bref, un indicateur très important, notamment lors des manœuvres. J'en parle tout le temps, je sais, mais au moment de l'atterrissage, c'est important d'avoir une vitesse verticale très très basse. Il ne faut pas qu'elle soit à zéro, parce qu'il faut quand même descendre pour toucher la piste d'atterrissage. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop rapide pour ne pas éclater la piste d'atterrissage. Donc, à peu près 2 mètres par seconde. Descendre à à peu près 2 mètres par seconde, voire même 1 mètre par seconde, c'est l'idéal au moment de toucher la piste d'atterrissage. Et voilà, c'est un indicateur qui sert à peu près tout le temps. Et aussi, pour pouvoir voler droit, c'est important de savoir quand est-ce que l'aiguille est sur 0 mètre par seconde. Je vous avais dit que ce serait très 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 facile, puisque ici, il y a un indicateur de dérapage qui est exactement le même que celui qui est ici. Et qu'on vient juste de voir. Le dernier indicateur, c'est un indicateur de virage qui ne sert pas à grand chose, puisqu'il n'y a pas de valeur chiffrée. Malheureusement, je n'ai pas été capable de trouver de valeur chiffrée. Là, il y a un 45, mais ça n'a pas l'air de correspondre à un 45 degrés par seconde. Donc, je ne sais pas. Toujours est-il que quand vous tournez, l'indicateur se penche sur la droite si vous tournez à droite, se penche sur la gauche quand vous tournez à gauche. Mais ce n'est pas un indicateur, attention, ce n'est pas un indicateur d'inclinaison. Comme on vient de voir sur l'horizon artificiel, c'est bien un indicateur de virage. C'est la vitesse à laquelle vous êtes en train de faire votre virage, la vitesse à laquelle vous êtes en train de tourner, et non pas l'inclinaison que vous avez. Je pourrais très bien pencher... Là, ça c'est vu. Là, je penche sur la gauche, et pourtant l'indicateur va sur la droite. Parce que mon virage est en réalité en train d'être fait sur la droite. Bon, ce n'est pas l'indicateur... Comme il est très peu précis, ce n'est pas le meilleur indicateur. Mais ça peut toujours servir, même si en réalité je ne m'en suis jamais servi. Mais ça, il ne faut pas le dire. Voilà, c'est tout pour cette fois. Et la prochaine fois, on parlera de la pièce la plus importante de cet avion, de celle que vous allez regarder la majorité du temps, celle qui rend quasiment désuète à toutes les vidéos d'avant, le HUD. Ne vous inquiétez pas, on décolle bientôt.